Le président de la République Makisal Amal Pouze, 1ère pierre, université du Sénégal oriental Tia Atoum 2013 Askanou Tamba Kounda Dikharendi, réalisation bo bouddé Kharbi yag lor, batakne Nguyen Difateli Ngourgi L'université est du Sénégal oriental Boutambakounda Lorsque nous devons nous appeler les autorités Parce que si nous commençons avec les l'éducation Nous devons nous parler de l'éducation Donc nous devons nous appeler les autorités Au niveau national Surtout le ministre de l'éducation nationale actuelle M. Omar An Nous appelerons le ministre de l'éducation L'enseignement supérieur Pour nous appeler l'université de l'éducation Parce que nos enfants souffrent à Dakar Et dans les autres universités Ils sont là-bas dans des conditions très difficiles Et nous devons nous appeler les conditions Donc nous aussi les parents Nous devons nous gérer les sergents Il faut que nous devons nous appeler Nous en Japonais aussi Même dans le domaine de l'éducation Nous avons pas mal d'enseignants aujourd'hui Qui demandent des affectations Pour au moins aller se former Dans les autres universités Donc si Tamba Kounda aujourd'hui Avec cette université Au moins nous devons nous dire 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 Mais malheureusement Nous devons nous dire Nous devons nous dire Après les compétitions au niveau national Les enseignants sont plus fortes Pour migrer au moins Pour aller à l'éducation Pour aller à l'éducation Pour aller à l'éducation Mais les Japonais carrément Si Tamba a eu l'université du Sénégal oriental Ils peuvent nous dire Quelles anciennes Elles sont plus fortes Mais nous devons nous dire Pour aller à l'éducation Pour accompagner les enfants Mais malheureusement Ce n'est pas ce qui se passe Donc aussi Si nous devons nous dire En général Nous devons nous dire Que nous devons nous dire Que nous devons nous dire Que nous devons nous dire Ce qui nous devons nous dire Que nous devons nous dire Que nous devons nous souvenir Donc c'estkel Alors nous apprends Autorité au niveau du Sénégal De nous appeler Tamba 3 Pour que l'université du Sénégal orientale Ce soit pour l'éducation Que le fait que la réalité retiendra le nos députés Donc que nous devons nous donner Et d'autres Donc vous avez écoulé Si vous avezいる Nous apprends Les seguintejets Nous apprends L'incillation de l'université 醫 deba Que nous devons nous dormir Demande sociale Demande sociale Si vous savez C'est ce qu'on peut articuler autour d'une préoccupation d'abord. Pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, le Sénégal devait dépasser. Le stade de l'hôpital n'a pas eu de 5 millions d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas d'hôpital. Il est coupé carrément du cordon umbilical de la familiale. Il n'y a pas d'hôpital. Aujourd'hui, je pense que l'Université de Tamba a déjà parlé. Et l'étude de réalisation a déjà parlé. Mais ma plus préoccupation, surtout sur ce que je travaille, c'est l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que ce que nous devons développer aujourd'hui à Tamba, dans les villes en tout cas périphériques, c'est l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ici, il y a un lycée, chaque année, il y a des résultats bien. qui ont considéré que Barul, c'est pratiquement 76% des résultats au bac comptable. C'est une gestion. Mais aussi, le problème que nous avons au niveau de ce lycée, c'est que le lycée, c'est qu'on l'entraîne. Le CM Moriwa, c'est qu'on l'entraîne. Le lycée, c'est que Barul, c'est exigu, et aussi c'est saleté. Alors que le lycée, c'est qu'on l'entraîne. C'est qu'on l'entraîne depuis des années et des années. personne ne l'entraîne. Parce que l'enseignement technique, c'est renforcer l'employabilité des jeunes. L'employabilité, nous savons que c'est qu'elle permet aux jeunes de trouver un emploi, ou bien, si vous avez un emploi, vous pourrez progresser sur l'emploi. Donc, je vois que l'enseignement technique doit être renforcer au Sénégal, dans l'instant. Parce que, nous sommes dans Airbois que l'entrepreneuriat doit jouer un rôle très important dans la résolution de l'enseignement de question de l'emploi des jeunes. Et pour cela, pour qu'un jeune puisse avoir un emploi, ou bien, c'est dans un emploi, il faut moins un métier. Et pour avoir un métier, il faut avoir une formation. Et les lycées, les lycées, c'est-à-dire que les lycées, c'est-à-dire que les lycées, les lycées, c'est-à-dire que les lycées, c'est-à-dire que elles peuvent avoir le choix de s'orienter vers ces lycées-là. Donc, de la même manière que l'université de Tamba, je crois que la réalisation du lycée de Tamba, l'ouverture du lycée de Tamba est devenue une demande sociale. Le projet conseil d'université, je crois que c'est vraiment ce qui est le plaidoyer. Vous le portez au niveau des voies historisées pour que nous le réalisons une bonne fois pour tous. L'université, nous sommes ici presque 10 ans ou moins plus. En 2013, je crois. Jusqu'à présent, les états des travaux sont plus forts. de la même manière parce qu'ils ne sont pas dans les bâtiments, ils ne sont pas dans les bâtiments. Ils ne sont pas dans les bâtiments. Ils ne sont pas dans les bâtiments. Et c'est ça, nous avons pris l'autorité pour le faire de l'université. parce que l'université est très difficile. Si vous allez à Dakar ou à Ndart, à Bambaye, à Jiren Chor, le problème est le logement. l'étudiant, si vous allez au-delà, les étudiants, pour les loger, dans les bonnes conditions, c'est un problème. Même sur le plan pédagogique, tout est là-bas. Mais sur le plan social, c'est un autre problème. C'est un étudiant. Et socialement, les étudiants ne sont pas à Dakar normalement. Maintenant, nous, les filles, les tambas, les côtés orientales, les jeunes orientales, les étudiants, les étudiants, les étudiants, Nous, les étudiants, nous devons aller à leur université, les étudiants, parce que l'université est resté à eux. Donc, nous devons aller en même temps Donc, nous devons vraiment l'autorité pour que ce soit plus basé. Nous devons aller à des universités, tous les étudiants, tous les étudiants, et tous les étudiants. Donc, nous devons aller à des déplacements. Ils ont dit que c'est un univers qui a été à l'université Lata 2024. Parce qu'ils ont un logement et un peu plus tard. Ils ont un grand nombre de logements à l'université. Ils ont un lieu de Dakar où ils sont à Bambaye, Saint Louis et à Gémin Chor. Au niveau de Bambaye comme au niveau de Saint Louis et de tant d'autres universités, les étudiants ont été rencontrés par le logement. Le problème de logement devient quelque chose qui est crucial. Il y a de 50 000. Ce sont des étudiants qui ne peuvent pas les supporter. Pour cela, ils peuvent les régler. Ici à Tamba, on a de l'espace. C'est la volonté qui manque. Dans l'état, on a en place une université, dénommée Université du Sénégal orientale. On peut polariser la zone Kié-Dougou, la zone Baquel. Cela peut aller à l'aise des problèmes de logement. Les étudiants ont été rencontrés dans les universités. Récemment, le Conseil Ministre a décentralisé. Il a dit qu'ils sont des coordinateurs de projets. Il faut régler la solution. Il faut avoir plus de pragmatisme dans les projets, dans les politiques de développement. notamment ce qui concerne l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup d'étudiants qui souffrent. J'ai rencontré des étudiants. Il y a des couloirs. Cela peut avoir des répercussions sur leur enseignement. Il y a des étudiants à cause de cela. Parce qu'il y a des situations précaires. Les parents ne peuvent pas en charge. Ils ne peuvent pas en charge. À chaque fin du mois, une location de plus de 50 000. Voir d'un intervalle de 50 000. En tout cas. Cela sera une problématique pour les étudiants. Donc, nous n'avons pas en charge de notre autorité. Nous avons rétabli une université de qualité. Si nous sommes en charge de l'université, nous ne pouvons pas accéder à l'université. Parce qu'au niveau du tamba, ce n'est pas une zone sociale. Il y a des gens qui sont dans la maison. Donc, quand le tamba est dans la première université, il sera plus à l'aise que d'autres. Il y a 7 régions du Sénégal. Il y a Senghor, Tamba-Kounda, les 7 bassins du pays, le Sénégal oriental, donc toutes les 6 universités. Maintenant, nous voulons faire la 7e pour faire les régions. Nous voulons faire une université de toute la région de Tamba-Kounda, qui est à 400 et quelques kilomètres de Dakar. Nous dormons, on a un coup de feu, il y a un coup de feu. Parce que les conditions, ces jeunes, ils ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas. Ils sont laissés à eux-mêmes. Ils sont les responsables. Ils ne sont pas les parents, 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 ils ne sont pas les parents. Donc, si nous pouvons avoir une université, nous avons des murs depuis longtemps. Nous devons aller à des murs. Je leur ai dit, les 7 régions du Sénégal, 6 régions du Sénégal, 6 régions du Sénégal, après les années, 7 régions du Sénégal, 7 régions du Sénégal, 6 régions du Sénégal, ils ont des universités. En 7e, c'est pourquoi nous les faisons ? Et nous, nous avons des parents. Nous, nous avons des parents qui ont des parents, qui ne peuvent pas aller à ça. Nous, nous, nous avons des parents. Il y a des enfants à 100 km ou 200 km, il y a 400 et quelques. Les conditions de vie sont chères. Maintenant, les 50% des étudiants qui sont venus ici, les collectivités, ils sont venus à leur faire. Les garçons ou les filles se regroupent par 4. Ils sont venus à leur chaleur. Ils ont 20 ans, 21 ans. Ils sont venus à leur chaleur. Ils sont venus à leur chaleur, on puisse vraiment faire des choses. Nous avons oublié le président de la République. La règle à cette région a lancé les travaux de notre université à la Lama. Nous avons toujours fait leur barrage de vos écoles. Nous avons aussi eu l'école de la République. Nous avons lancé les travaux de notre université. Il a tout fait, il a beaucoup fait, mais comme Adina a décidé d'y aller jusqu'à ce qu'il y a, vraiment Wattamba Kounda, le Sénégal oriental, dans son entièreté, nous avons lancé l'université jusqu'à ce qu'il y a. C'est le cri de cœur que j'avais. Il y a des écoles supérieures et de formation supérieure. Il y a des écoles aussi de formation technique. Mais dès maintenant, c'est encore timide. C'est encore timide parce qu'il y a des questions de moyens. Il y a des écoles et de formation, mais pas à un niveau élevé. Donc, c'est un niveau intermédiaire. Donc, je pense qu'au côté de vous, en tout cas, un lycée technique beaucoup plus adapté aux besoins de Tamba et une université devrait peut-être être un pas supplémentaire dans la résolution du problème. Il y a eu des marches qui ont fait des mémorandums pour les remettre au niveau de la gouvernance. Il y a eu aussi des rencontres qui ont fait des rencontres pour au moins se réunir. Mais malheureusement, il n'y a rien. Il y a eu des marches qui ont fait des marches qui ont fait des marches qui ont fait des marches. Donc, on attend pour que ce soit une réalité pour Tamba et une université. Il y a eu des marches qui ont fait des marches qui ont fait des marches qui ont fait des marches.